Attention maintenant Isabelle Severino, championne de France du concours général mais qui aborde cette finale des asymétriques avec beaucoup d'ambition peut-être un lâcher de part exceptionnel Tout à fait une nouveauté pour elle, en tout cas attention c'est maintenant regarder quelle technique sur ce lâcher en tête on expliquera tout à l'heure sur le ralenti ce qu'est cette figure Voilà, grand tour soleil Tour volant qui va être complète à l'équilibre Deuxième fois, grand tour soleil et sorti Brice-Saltorier J'ai l'impression, Michel Boutard, qu'elle a réalisé vraiment le meilleur mouvement j'allais dire de sa jeune carrière on l'attendait plus particulièrement à la poutre on la connaît très excellente au sol sur le salto arrière elle fait une vrille ennemie parfaitement exécutée, pas de faute et elle enchaîne immédiatement à la barre inférieure Et vous avez vu la souplesse de cette barre asymétrique parce que tout de même Isabelle Severino est beaucoup plus lourde que Teza et que Béguet et on sent bien qu'elle donne beaucoup d'impulsion sur cet exercice Severino qui, grâce à ce lâcher de barre, son tour volant et sa sortie en vrille, salto arrière groupé à une des rares gymnastes mondiales et effectuer ce défi va obtenir la note de 9.85 c'est à dire qu'elle remporte le titre de Béguet